Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons nous laisser deux, trois petites minutes pour laisser à tout le monde le temps de s'inscrire et de se connecter. J'espère que vous allez tous bien et que vous préparez ces fêtes de la meilleure façon possible. Merci. 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 Alors pour ceux qui sont déjà en connexion, je suis Eric Georges, gérant de la société GT Conseil. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'une méthode de négociation, méthode que j'enseigne dans différents domaines et notamment pour Centrale Supélec Exced. Et le propos aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir les outils de cette méthode et essayer de vous intéresser à une façon raisonnée de négocier. On se laisse encore une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Mon contact à Centrale Supélec a fait part qu'il y aurait à peu près une quarantaine de personnes qui vont participer et qui vont suivre cette présentation. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir avoir un auditoire aussi important et j'espère vous intéresser. Donc avec cette méthode, méthode que j'utilise pour ma part depuis une bonne trentaine d'années, je l'ai découverte en 93. Bien, nous allons débuter cette présentation. Donc je rappelle, je m'appelle Éric Georges. Une carrière dans l'industrie, une grosse partie de ma carrière dans l'industrie avec participation importante sur un marché à l'étranger. J'ai été patron de marché pour le Brésil pendant une bonne dizaine d'années, où j'étais en charge d'une filiale, donc pour la commercialisation de machines fabriquées par un groupe suisse-allemand. Donc beaucoup, beaucoup de négociations dans tous les domaines. Et j'ai eu la chance d'être formé à la négociation raisonnée d'Harvard il y a une trentaine d'années. C'est une méthode qui m'a beaucoup aidé dans mes négociations, tant au niveau professionnel, bien entendu, qu'au niveau social et personnel. Alors cette négociation raisonnée d'Harvard, cette méthode est une méthode qui a été développée, comme son nom l'a dit, par Harvard. Et l'historique de cette méthode, c'est que la première fois qu'elle a été utilisée, c'était pour résoudre un conflit armé entre différents pays, notamment Israël et l'Égypte. À l'époque, Israël, se sentant menacé par une coalition arabe, a pris les dessus et, sur une guerre éclair, a envahi des territoires, notamment la péninsule du Sinaï, qui appartenait à l'Égypte. À l'époque des faits, le président égyptien s'appelait Nasser et il a été remplacé, après sa mort, par Anwar el-Sadat, qui a repris les rênes du pouvoir avec cette situation, donc une partie du territoire égyptien annexée par Israël. C'était un homme très pragmatique. Il s'est dit « si j'attends de trouver un accord avec les autres pays arabes pour pouvoir entrer en négociation avec Israël, ça va être très compliqué ». Donc il a pris les devants, il est allé parler devant la Knesset, le parlement israélien, où les portes lui ont été ouvertes facilement. Il a eu un discours d'ouverture et les Américains, toujours présents dans cette partie du monde, sous l'égide de Jimmy Carter, leur président à l'époque, ont senti qu'il y avait la possibilité, il y avait une ouverture, une possibilité de trouver enfin les moyens de pouvoir s'asseoir autour d'une table de négociation. Et les Américains ont invité l'Égypte et Israël à venir s'asseoir à une table de négociation à Camp David. Carter s'est dit à l'époque « je ne vais certainement pas pouvoir les tenir très longtemps autour de cette table de négociation, il va falloir avancer avec une méthode qui nous permette de trouver des éléments d'accord rapidement ». Il a fait pour cela appel à deux chercheurs d'Harvard, William Ury et Roger Fischer, qui travaillaient à la Harvard Law School, travaillaient sur des thématiques de transmission de droits, de biens, et étaient souvent confrontés à des négociations dites « guerre de position », et travaillaient sur une approche différente de la négo en travaillant sur une méthode, un fil rouge, pour pouvoir mener à bien des négociations dans un climat autre que celui d'un conflictuel. Grâce à leur méthode, en quelques semaines, les accords de Camp David ont été signés. Donc, un 17 septembre 1978, moi c'est mon premier point d'accroche avec cette méthode, je suis né un 17 septembre, on passe 78, j'ai 62 ans. On voit là les trois présidents américains satisfaits de leur travail, et surtout ces accords sont toujours en vigueur, sont toujours pérennes aujourd'hui, donc plus de 40 ans après. Donc, une négociation qui a amené à trouver des solutions, qui a satisfait l'ensemble des participants, et qui est pérenne dans le temps. Au niveau de cette méthode, Harvard a décidé de créer un département, le Harvard Négociation Project, où vous pouvez suivre cette formation une fois par mois, dont la thématique est de travailler sur des théories et pratiques en négociation, et améliorer ces théories et pratiques de résolution de conflits. Ils ont donc créé ce département, écrit des bouquins, et lancé une thématique de formation. Leur premier best-seller a été le Getting to Yes, traduit de manière tout à fait littérale en français par Comment réussir une négociation. Je vous conseille à l'occasion de vous approcher de ce bouquin, et on le trouve dans toutes les bonnes librairies, et c'est un résumé complet de la méthode. Ils ont élaboré un programme de formation à la méthode, et en France, la société GT Conseil à laquelle j'appartiens a été créée en 1992 par M. Gérard Thomas, donc GT Conseil. Très rapidement, Gérard a travaillé avec différentes structures, dont Centrale, et la méthode est enseignée au sein de Centrale, un superlète XZ depuis de nombreuses années, tant en inter ou en intra. Nous actuons dans différents domaines. La méthode est enseignée pour tout type d'entreprise, d'organisation. Nous travaillons régulièrement pour de grandes banques, donc pour de grandes entreprises dans le domaine commercial, dans la grande distribution. Nous formons des syndicats, nous formons des avocats, nous formons les aiguilleurs du ciel, nous formons des entreprises du CAC 40, et aussi de différentes associations. Cette semaine, j'ai eu deux jours de formation pour l'INRA, par exemple. On travaille aussi pour des grands centres de recherche. Enfin, dans tous les domaines, la méthode est utilisable, est appliquée dans tout type de négociation. Et on déborde un petit peu du cadre professionnel, généralement dans nos présentations, pour expliquer que la méthode, dans un domaine personnel ou social, peut apporter énormément aussi. Votre serviteur est le beau jeune homme en rouge sur cette photo. C'était la session à laquelle j'avais participé à l'époque, en octobre 93. Ça s'est passé, on était en résidentiel à Disney World, à Euro Disney, pardon, avec l'importateur de la méthode, Gérard Thomal, un monsieur avec l'appareil photo sur le ventre. Il a transmis sa société au monsieur avec un manteau à épaulettes marron, qui était mon directeur commercial à l'époque, et qui m'a retransmis cette société il y a une petite dizaine d'années. Donc, je forme à les négociations raisonnées d'armoire depuis 2012, et en partenariat étroit avec Centrale Supélec et Exed. Nous travaillons sur cette formation à travers des cas de négociation, en faisant travailler nos participants à des jeux de rôle. Dans ces jeux de rôle, ils vont découvrir la quintessence de cette méthode et ces outils. Donc, les formations se passent en intra ou en interne pour Centrale Supélec et Exed. On travaille sur des cas qui ont été développés par Harvard, des cas qui ont été créés, qui ont été élaborés, de telle manière à faire comprendre l'utilisation des outils, leur puissance et la quintessence de leur utilisation au sein d'une structure. Alors, vous avez un petit chat sur lequel on peut communiquer. Je vais vous poser une petite question. De manière générale, lorsque vous êtes en négociation, vous considérez ce moment plutôt comme un moment de partage et de construction, ou alors vous avez tendance à penser que vous allez entrer dans une phase un peu conflictuelle et compliquée ou difficile. Voilà, sur le petit chat, vous pouvez m'apporter quelques précisions là-dessus. Donc, pour ma part, lors de ma longue carrière, j'ai eu l'occasion de négocier dans différents domaines et dans différents pays, notamment l'Amérique latine. Et notre groupe avait aussi des antennes en Chine où j'ai eu l'occasion d'aller négocier avec mes homologues chinois. Et j'ai découvert des process, des façons de négocier complètement différentes. Sachant qu'en France, je trouve que nous avançons sur une thématique un peu conflictuelle, à mon sens, lorsque l'on est en négociation. On a toujours un petit rapport avec le conflit. On va aller négocier, on va se battre, on ne va rien lâcher. On est parti sur l'utilisation d'armes plutôt que d'outils. Je schématise un petit peu ça. Je vois que Thibaut nous met que pour lui aussi, c'est quelque chose de plutôt conflictuel. C'est un petit peu le ressenti qu'on a. Sans prendre d'exemples trop marquants, mais vous vous souvenez-vous des Gilets jaunes l'année dernière, on était plutôt sur des difficultés hebdomadaires, avec des négociations qui avaient du mal à démarrer. Et le conflit est arrivé très, très rapidement. Alors, pour répondre à Karim, est-ce que les processus de négociation se concentrent plus sur l'origine culturelle et partie prenante ? Bien entendu, l'origine culturelle, les us et ses coutumes comme partie prenante de la négociation, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Il est clair qu'on ne négocie pas du tout de la même manière avec des Suédois qu'avec des Italiens ou des Marocains, non plus qu'avec des Américains ou des Chinois. Chaque pays, chaque coutume, chaque culture amène une position ou un déroulement différent dans la négociation. On y reviendra ensuite. Plusieurs façons d'aborder les négociations. Considérons peut-être que l'autre est l'adversaire. On va s'asseoir autour d'une table de négociation et très rapidement s'en éloigner parce que vont entrer en jeu des problèmes d'égo, des problèmes de pression, des problèmes de déstabilisation, des problèmes de non-écoute, d'agressivité et la tendance va être de s'éloigner, plutôt que de s'approcher pour essayer de résoudre un problème. On a une approche différente. Quand l'autre est un partenaire, schématiquement, on va essayer de s'approcher l'un de l'autre tout en gardant nos objectifs, nos besoins, pour pouvoir s'asseoir côte à côte et ensemble essayer de trouver des solutions à la problématique, au point d'accrochage qui fait qu'aujourd'hui, on est autour d'une table pour négocier. Il est beaucoup plus facile et aisé de travailler ensemble la résolution d'un problème que seul ou contre quelqu'un d'autre. Nous travaillons avec la notion suivante, que nous négocions avec quelqu'un, pas contre quelqu'un. Cette notion est importante dans la négociation raisonnée, considérer l'autre comme un partenaire et non comme un adversaire. Bien entendu, nous avons des choses qui nous séparent. Ça peut être des éléments très éloignés, mais il n'est pas impossible, ensemble, de trouver des solutions pour se rapprocher et trouver un point, un élément de contournement à l'obstacle qui nous sépare. Une définition de la négociation, il y en a énormément. Moi, celle-ci me plaît pour ce mot pacifiquement. Donc, pourquoi négocier de manière agressive, conflictuelle, alors que pacifiquement, on peut de la même manière avancer ensemble avec un partage d'idées, un partage de solutions, un partage de créativité pour essayer de trouver un palliatif aux éléments de blocage. Quand est-on en négociation ? Pour parler d'un contexte de négociation, il va falloir qu'il y ait des conflits d'intérêts. On est en négociation parce qu'il y a des conflits d'intérêts, des éléments sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et nos intérêts divergent par rapport à ces éléments. Pour pouvoir négocier, il va falloir être au moins deux dans la notion de « j'ai envie de négocier, je m'asseoir autour de cette table avec un besoin, une envie de négocier ». Par moment, vous allez vous retrouver en face de vous des personnes qui vont peut-être être dans une stratégie démontrant ou essayant de montrer que leur souhait n'est pas de négocier mais d'imposer leurs idées ou leurs besoins. Malgré tout, gardez toujours en tête que s'ils sont assis en face de vous, c'est qu'ils ont un besoin. Donc déjà, le fait d'être présent indique une nécessité de pouvoir avancer avec vous. Quand une personne ne veut pas négocier, vous pouvez essayer toutes les méthodes du monde, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment avoir cette volonté de, malgré les difficultés, de dire « j'ai envie d'entrer dans une phase de négociation pour contourner les obstacles qui nous séparent ». Il faut avoir de chaque côté, on appelle en négociation nos objectifs, on les appelle les revendications. Nous avons des éléments à revendiquer qui sont à la fois nos intérêts et nos objectifs et il y a certainement un différentiel entre ces revendications d'un côté et de l'autre de la table. Bien connaître ces revendications, bien connaître ces besoins, on reviendra là-dessus, est important en négociation. Et puis, un autre élément qui va nous permettre d'avoir cette phase de négociation, c'est quand l'un ou l'autre avons le pouvoir de dire oui ou non. C'est-à-dire que si vous êtes obligés de dire oui à tout ce que l'on vous demande, on n'est plus dans une définition de négociation. Donc, avoir une certaine liberté de pouvoir avancer ensemble avec, en avançant, des éléments, des possibilités, des compromis et cette liberté que l'on a de pouvoir les utiliser font qu'on pourra avancer. Si vous êtes contraint, il va être difficile de négocier. Alors, par moments, les cadres sont très serrés. Vous avez des cadres qui ne vous permettent pas de sortir facilement de ce cadre ou alors ils sont extrêmement concis, c'est-à-dire que vos possibilités sont réduites. Mais il y a toujours la possibilité d'aller chercher des réponses aux intérêts des uns et des autres. S'il y a contrainte, s'il n'y a pas de négociation possible, eh bien, par moments, la contrainte trop forte ne nous permet pas de négocier. Dans ces cas-là, on va faire appel dans certains moments à ce qu'on appelle la troisième force en négociation parce que les contraintes sont tellement fortes que les deux parties en présence n'arrivent pas à trouver de moyens de négocier. Donc, peut-être qu'une troisième force qui peut être un médiateur, un négociateur externe ou des experts vont nous permettre de trouver des portes, ouvrir des portes qui vont nous permettre de négocier. Pour exemple, qui n'est pas très heureux, une prise d'otage qui a eu lieu il y a trois ans dans un supermarché, où une caissière était prise en otage par un terroriste avec, sous la gorge, un couteau et sur la tempe, un pistolet, son pouvoir de négociation à cette caissière était inexistant, nul. La gendarmerie qui est intervenue, avec une contrainte, bien entendu, très forte aussi, mais un peu moins forte que celle qu'avait la caissière, a réussi à négocier avec le preneur d'otage l'échange d'otage, c'est-à-dire que la caissière a pu sortir et a été remplacée par un lieutenant-colonel de la gendarmerie. Malheureusement, l'issue a été fatale dans cette prise d'otage, mais il y a eu une négociation, malgré tout, possible avec le preneur d'otage, l'échange d'otage. Donc, contrainte trop forte, pas de négociation possible ou faire appel à une troisième force. Aujourd'hui, vous avez énormément de négociations. On parle de cette situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Des négociations nouvelles vont être à développer, sont déjà en cours pour de la réorganisation, des visions différentes, des méthodes de travail différentes, peut-être aussi des moyens financiers, techniques différents liés à cette situation, à cette pandémie, de nouvelles orientations dans les entreprises, de nouveaux objectifs, comment pouvoir négocier sur tous ces éléments-là de manière la plus aisée possible. On va essayer de travailler avec des méthodes de négociation qui nous permettent d'avancer vite, de manière raisonnée et de manière respectueuse. La négociation raisonnée d'Harvard repose sur deux grands thèmes. La structure, la structure de la méthode, vous allez voir, c'est quelque chose de très organisé, de très structuré. D'un ensemble de réflexes, il y a des choses à dire, à ne pas dire en négociation, et puis bien entendu, des choses à faire et ne pas faire. Et puis, un volet qu'on appelle le triptyque, trois éléments dans le temps. Il y a trois phases en négociation. Il y a une phase de préparation, il y a une phase d'échange et une phase de négociation à proprement parler. On reviendra sur ce triptyque dans cette présentation. Trois objectifs. Obtenir plus, obtenir mieux et maintenir la relation dans un esprit gagnant-gagnant et dans la durée. Voilà les objectifs sur lesquels s'appuie la négociation raisonnée d'Harvard et on y revient sans arrêt. Obtenir plus et obtenir mieux, pas forcément que l'autre. Obtenir plus et mieux ensemble. Enrichir la négociation. Enrichir le résultat tout en maintenant la relation. Ces trois ingrédients qui font partie d'une recette, j'appelle ça la mayonnaise, ces trois ingrédients doivent être ajoutés dans ce mélange de manière homogène et de telle manière à créer quelque chose de pérenne dans le temps. Si vous orientez trop sur les objectifs à obtenir plus et mieux au détriment de l'autre, vous allez toucher à la relation. Et inversement, si vous êtes trop orienté relation en faisant peut-être un peu fi des résultats, vous allez peut-être avoir cette tendance à lâcher, à céder pour maintenir la relation. L'équilibre n'est pas parfait. Donc, un excellent mélange et un dosage parfait de ces trois éléments vont faire que vous allez obtenir des résultats gagnant-gagnant et dans la durée. La relation pour nous est très importante. Il existe beaucoup de méthodes de négociation où la relation est mise au second plan, c'est-à-dire que l'intérêt et le résultat, quoiqu'en coûte au niveau de la relation. Donc, cette intégration de la relation dans la recherche de résultats est un élément incontournable dans la négociation raisonnée. On se positionne toujours en regard de négociations futures. C'est très rarement du one-shot qui est capable de dire aujourd'hui « Avec cette personne ou cette entité, je ne négocierai qu'une fois ». Même dans la vente d'une maison, négociation entre acheteurs et vendeurs ne peut ne pas être la dernière négociation qu'ils aient à faire dans le futur. On reviendra aussi sur cette thématique donc de la relation. Premier réflexe, objet principal. En négociation, il va falloir que vous positionnez avec précision, si possible, en avant de la négociation sur l'objet principal. Définir avec précision quel est l'objet principal de notre rencontre. Nous allons négocier quels éléments ou quels éléments. Être en phase avec l'autre pour aborder la négociation, ça va permettre d'avancer très vite puisqu'on aura un sujet bien clairement défini sur lequel on va travailler, un sujet ou plusieurs sujets. Et puis, bien entendu, d'éviter des pièces, c'est-à-dire ne pas se retrouver en face d'un partenaire en négociation sur une thématique qui était prévue à l'avance et en cours de négociation, cette personne vient vous rajouter une thématique sur laquelle vous n'êtes pas préparé. Là, vous risquez d'aller dans le mur étant donné que l'autre, lui, ne s'est préparé pas vous sur un objet principal qui n'avait pas été défini. Donc là, deux possibilités. Ne pas entrer en négociation et reporter la négociation ou aborder de manière tout à fait superficielle ce nouvel élément en définissant avec l'autre le fait qu'on en décidera plus tard les résultats. Mais aujourd'hui, n'étant pas préparé, je ne peux pas m'avancer plus que sur une découverte superficielle de l'objet dont il veut me parler. Soyez très insistant, très précis sur l'objet principal. Ça évite pas mal de problèmes. Et rapportez-vous, ne serait-ce par exemple qu'à un ordre du jour de réunion. S'il est bien observé, bien suivi, on a des chances d'arriver en fin de réunion avec des résultats. si cet ordre du jour n'est pas suivi et qu'on part dans tous les alzimuts, nous sommes les champions en France, on arrive à la fin de la réunion et parfois même les objets principaux n'ont pas été traités. Donc, soyez très précis sur l'objet principal. Un deuxième réflexe en négociation, ce sont les objets secondaires. Vous avez un objet principal sur lequel vous allez négocier et par moments en négociation, on va introduire des objets secondaires pensant qu'ils vont servir à aboutir à un résultat, à un accord. Je m'explique. Vous achetez et vous vendez une voiture, par exemple, et dans la vente du véhicule, vous, agent commercial, pour pouvoir faire signer votre client, à un moment, vous allez lui proposer des objets secondaires. Écoutez, avec la voiture, si on signe aujourd'hui, je vous accorde le paiement de trois mois de votre assurance. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui a été inscrit, qui a été calculé, pas de problème. Par contre, les objets secondaires, si vous les amenez et si vous les avancez sans connaître leur coût, vous risquez d'avoir de grosses surprises. Donc, les objets secondaires en négociation, ce sont des faux amis. Si vous n'avez pas une connaissance précise de leur coût, soyez très à l'affût de l'introduction d'objets secondaires. Plus vous allez introduire des objets secondaires, plus vous allez devoir négocier. Je vous expliquerai en fin de parcours par quel outil remplacer ces objets secondaires. Un autre réflexe en négociation raisonnée, c'est d'essayer ensemble de découvrir s'il existe une zone d'accord potentiel, c'est-à-dire en préparation et dans le démarrage de votre négociation, quand vous allez aborder la négociation, essayez de découvrir des éléments qui vont vous faire apparaître une zone d'accord potentiel. Existe-t-il tel ? Existe-t-il tel une zone dans laquelle nous pouvons lui et moi trouver un accord en regard de nos contraintes ou n'existe-t-elle pas ? Pour cela, généralement, pour découvrir cette zone d'accord potentiel, eh bien, on utilise des outils qui ne sont pas toujours très fers. On va bluffer, on va tricher, on va ruser sur nos possibilités, on va ruser sur nos contraintes. Ces trois conseils, on ment pas, on ne triche pas, on ne ruse pas, prenez-les comme des conseils. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Nous, simplement, pour revenir à nos trois objectifs, obtenir plus, obtenir mieux et maintenir la relation, on se dit que si on part sur de la ruse, de la tricherie ou du mensonge, la relation, à un moment ou à un autre, va être altérée. Donc, c'est vraiment des éléments dont on ne se sert pas en négociation raisonnée. Généralement, on utilise un process de négociation un peu partout dans le monde avec plus ou moins d'efficience et plus ou moins d'habileté suivant ce dont on parlait tout à l'heure, les us et coutumes. À votre avis, je vous pose la question si vous voulez répondre par le chat, quel est le processus de négociation le plus utilisé au monde ? J'attends deux ou trois réponses avant de vous donner la mienne. L'entonnoir. Merci, Claude. Oui, l'entonnoir. Autrement appelé, des idées pour certains ? OK. Le processus le plus utilisé est... Alors, Karim, il me semble que ceux qui réussissent le plus utilisent plus la psychologie plutôt que... plutôt que... Karim, je ne vois pas le dernier mot. Alors, plutôt que... Alors, le bon sens, oui, oui, plutôt que le bon sens, tout à fait. Le processus de négociation le plus utilisé, je reviens un petit peu à ce que disait Claudio, c'est le marchandage. On a tendance très rapidement en négociation à entrer dans le marchandage. Alors, avec plus ou moins de véhéments suivant les us et coutumes, mais c'est un process très utilisé. Il y a trois causes principales au marchandage, généralement. On fait une offre trop haute ou trop basse et on va être obligé de partir dans le processus de l'entonnoir. Peut-être une première offre trop tôt, on ne s'est pas assez informé. En préparation, on n'avait pas assez d'éléments et on n'est pas allé les chercher, je dirais, dans le démarrage de la négociation, continuer à échanger, aller chercher des informations. Et puis, généralement, quand on est sur le marchandage, on négocie que sur un seul intérêt. En l'occurrence, ça peut être le prix, ça peut être une valeur de délai. Généralement, c'est l'objet principal sur lequel on va focaliser notre énergie, notre temps, quand on entre dans le marchandage. Les causes, ce n'est pas trop grave. Par contre, les conséquences. Généralement, à la fin de la négociation, le marchandage nous laisse un sentiment de perte de crédibilité. Peut-être la mise en danger de la relation, qu'est-ce qu'il a essayé de me faire. Il a commencé avec un prix complètement terrisoire et puis il a monté petit à petit et ce qu'il a voulu m'avoir à un moment. On va perdre énormément de temps dans le marchandage et puis on va ressortir avec un accord pauvre puisqu'on n'arrivera pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à obtenir plus et mieux ensemble étant donné qu'on a passé la majeure partie de notre temps à essayer l'un et l'autre de monter ou descendre dans ce principe d'entonnoir. Alors, juste une petite anecdote si vous avez l'occasion après cette présentation d'aller sur Wikipédia ou YouTube aller regarder un extrait du film La vie de Brian des Montipitons. Il y a une petite scène qui s'appelle Le marchandage qui est quelque chose d'assez édifiant. Je ne peux pas vous la passer, j'avais chargé le film mais on n'est pas en possibilité de pouvoir vous le montrer. Oui, alors il y a Karim qui me dit aussi tout dépend du marché si c'est un marché de prix c'est vite fait le marchandage bien entendu on entre plus facilement dans ce type mais même pour des négociations tout à fait autres on va essayer d'utiliser le principe de je démarre très bas ou je démarre très haut et je m'approche tout doucement s'il y a possibilité. Donc, on va remplacer le marchandage par un premier élément un premier chaînon les critères l'utilisation de critères va nous permettre d'éviter d'entrer dans le marchandage les critères ce sont des éléments factuels sur lesquels on va s'appuyer chaque partie va présenter des critères sur lesquels elle aimerait s'appuyer et puis ensemble on va essayer de définir l'utilisation de critères en commun ils deviendront des critères objectifs c'est à dire des références des éléments d'information je ne vais pas vous citer une liste exhaustive mais par exemple des prix marché des règles des références des normes des éléments qui vont nous permettre de nous appuyer sur des éléments communs pour pouvoir avancer sur la négociation des estimations des jurisprudences des critères qui permettent de donner un cadre plus précis à la négociation comme nous permettrait le marchandage plus vous utilisez de critères au plus simple sera la négociation et le fait de partir en amence de la négociation sur la découverte des critères vous avez déjà une phase d'échange et si vous trouvez des critères en commun vous avez déjà des accords qui vont s'instituer sur l'utilisation de ces critères donc un premier pas de création de co-construction ensemble créer un cadre commun à la négociation dans quel cadre sur quelle référence nous allons travailler les critères c'est quelque chose de palpable de montrable et de présentable c'est-à-dire quelque chose d'effectif quelque chose de concret c'est loin d'être du subjectif je vous vends cette voiture parce qu'elle est blanche et c'est ma couleur préférée c'est un critère qui peut satisfaire donc la personne qui le présente mais sans aucune valeur pour l'autre je vous vends cette voiture parce qu'elle est blanche et c'est la seule voiture de ce constructeur qui a été peinte en blanc là il peut y avoir un critère d'unicité de rareté qui apparaît donc entre des critères subjectifs et objectifs choisissez des critères objectifs utilisables par les deux parties plus il y a de critères objectifs plus simple sera la négociation donc un critère objectif il est acceptable par les deux parties il permet d'aller rapidement à l'objet principal il permet de faire des offres raisonnables inscrites dans ces critères évaluer toute proposition ces critères vous permettront d'évaluer les propositions et puis d'éviter les confrontations inutiles plus vous avez de critères objectifs sur lesquels vous appuyez au moins de chance vous allez divaguer dans des présentations d'offres un principe lié à l'utilisation de ce chénon les critères exigez l'utilisation de critères objectifs n'acceptez pas de démarrer une négociation sur des critères qui ne vous satisfont pas les critères objectifs sont là pour avoir un premier une première base commune entre les participants à la négociation si un critère vous est imposé par l'autre et vous jugez que ce critère n'est pas pour vous admissible ne démarrez pas la négociation en vous basant sur ce critère je vous ai parlé tout à l'heure d'un triptyque le premier volet du triptyque ce qu'on appelle la préparation et bien en préparation avant d'aller en négociation on va réfléchir déjà aux critères que l'on va présenter sur quels critères on aimerait s'appuyer pour lancer cette négociation donc en préparation préparez votre liste de critères et puis réfléchissez peut-être aussi aux critères que les autres vont vouloir utiliser il y a certainement la partie en face va certainement revenir avec ce rapport d'enquête qui a été effectué sur ce marché il y a deux ans donc est-ce que ce critère s'il m'est présenté je l'accepte est-ce que c'est quelque chose qui pourra nous servir oui ou non donc vous échafaudez des plans des recherches sur les critères susceptibles d'être utilisés aussi par l'autre la préparation on reviendra là-dessus tout au long de cette présentation c'est la clé la clé de la réussite 80% du travail en négociation c'est la préparation plus vous êtes préparé au plus vous connaissez votre sujet au plus vous êtes renseigné sur l'autre et sur la thématique sur laquelle il va falloir débattre au plus vous arriverez confiant serein équipé avec des outils performants pour pouvoir avancer en négociation imaginez une négociation où vous n'êtes pas préparé où l'autre l'est très bien très 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 compliqué d'avancer sans avoir ce risque de perte en négociation on a tendance toujours à partir avec des objectifs chiffrés ce qui est tout à fait normal on nous en impose on s'en impose nous-mêmes ces objectifs chiffrés ils sont présents mais il ne faut surtout pas qu'ils nous masquent la vision de la négociation laissez vos objectifs chiffrés à l'arrière de votre votre crâne de votre cerveau et laissez la vision la plus complète la plus large possible à la négociation ok j'ai cet objectif qu'il faut que j'atteigne mais je vais essayer d'écouter et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette négociation les objectifs chiffrés on va les remplacer par le deuxième chaînon de la négociation raisonnée qui sont les intérêts réfléchir à tous mes intérêts à ce que la négociation réussisse et réfléchir aux intérêts qu'a l'autre à ce que la négociation réussisse tous ses intérêts quels sont tous mes intérêts quels sont tous ses intérêts en préparation vous allez certainement avoir une vision peut-être un peu limitée ou tronquée des intérêts de l'autre et bien en négociation au moment de vous rencontrer allez chercher ses intérêts à travers un échange à travers des questions allez compléter votre table d'intérêts que vous aviez préparée dans votre phase de préparation les intérêts c'est aussi un élément d'approche avec l'autre l'échange des critères c'est déjà un moment de partage les intérêts faire comprendre à l'autre qu'on réfléchit à ses intérêts et qu'on fera en sorte que ses intérêts comme les nôtres seront servis c'est aussi une approche on est déjà dans la co-construction je reviens à l'historique de la méthode Harvard avec cette histoire entre Israël et Égypte et bien à l'époque quand ils sont allés à Camp David ça faisait des années qu'ils étaient en conflit et la situation était bloquée je résume de manière très synthétique on a posé à l'Égypte la question quel intérêt vous avez à ce que la péninsule du Sinaï vous revienne l'Égypte a répondu mais c'est notre terre Dieu nous a donné notre terre et Israël ne l'a volé ok votre intérêt donc c'est un intérêt de possession c'est un intérêt de patrimoine c'est un intérêt historique pas de problème et on pose la même question à Israël en disant quel intérêt vous avez à posséder cette partie du territoire égyptien Israël a répondu mais écoutez nous ça n'a pas un intérêt capital en tant que tel si ce n'est que le fait de posséder ce désert éloigne la frontière égyptienne de la nôtre par cette présence de ce désert nous on va masser des troupes militaires dans cette partie du Sinaï et on protégera notre frontière si l'Égypte veut nous envahir il va falloir qu'elle traverse ce désert dans lequel on aura positionné des troupes donc on leur a dit votre intérêt pour vous c'est donc un intérêt sécuritaire vous avez besoin d'avoir cette sécurité ne pas avoir cette pression cette épée de Damoclès avec la frontière égyptienne collée à la vôtre exactement si nous rendions la péninsule du Sinaï à l'Égypte avec dans les accords le fait que l'Égypte ne puisse pas masser de troupes militaires dans une partie de ce désert du Sinaï proche de votre frontière est-ce que ça répondrait à vos intérêts sécuritaires et bien oui et bien on a rendu la péninsule du Sinaï à l'Égypte elle n'a pas le droit d'y masser de troupes militaires Israël a retrouvé une partie de sa sérénité les accords sont toujours en vigueur depuis 40 ans en fin de compte nous avons répondu aux intérêts des uns et des autres plutôt qu'aux positions les positions étaient pratiquement les mêmes puisque c'était la possession du désert du Sinaï seulement il n'y en a qu'un donc situation de blocage complet et c'est sur les intérêts qu'on a réussi à trouver une solution donc réfléchir aux intérêts des uns et des autres en préparation d'accord se préparer en se disant quels intérêts quels sont tous les intérêts que l'autre a à ce que cette négociation réussisse et bien sûr se poser la question pour soi-même et généralement nos intérêts on n'en fait pas toujours le tour donc ces deux petites questions toutes simples c'est déjà un pas vers l'autre se positionner se mettre à la place de l'autre ne pas hésiter à poser en négociation des questions par exemple est-ce raison de penser que ceci pourrait revêtir un intérêt pour vous c'est quelque chose que je peux vous proposer est-ce que ça peut répondre à un intérêt chez vous la curiosité aller poser des questions en négociation échanger n'entrez pas dans le vif du sujet essayez avec l'autre d'échanger sur des thématiques qui feront que vous trouverez des pistes de recherche ensemble pour résoudre le problème cette curiosité est un maître mot un bon négociateur c'est quelqu'un qui va s'enquérir aller chercher s'informer sur bien entendu la thématique mais aussi sur les intérêts de l'autre mettez vos intérêts sur la table ça peut provoquer un effet d'entraînement ne cherchez pas à comprendre simplement les intérêts de l'autre mais faites lui passer l'information sur vos intérêts en disant que mon intérêt dans cette négociation il n'y a pas simplement le prix mais j'ai aussi un intérêt par exemple de réputation j'ai un intérêt de pénétration de marché etc aller chercher de la matière pour pouvoir travailler ensuite le deuxième principe lié à ce deuxième chaînon négocier sur les intérêts et non sur les positions les positions elles sont ce qu'elles sont elles sont liées à des contraintes à des objectifs à des nécessités les positions sont souvent difficiles à faire bouger et quand on arrive à les faire bouger c'est que généralement on est dans une négociation basée sur la pression l'autre est obligé de lâcher on est dans une phase conflictuelle chacun a de très bonnes raisons d'être sur des positions ok c'est factuel maintenant ces positions et bien on va essayer de les rejoindre ou de les faire se rejoindre avec des passerelles et ces passerelles on va les construire sur les intérêts donc plus vous aurez de notions d'intérêt de l'autre et l'autre aura des notions sur vos intérêts ou plus il sera facile d'avancer en négociation le troisième chaînon donc après critère intérêts on réfléchit à la BATNA BATNA ou la MESOR qu'est-ce que c'est un acronyme en anglais best alternative to a negotiated agreement ou la meilleure solution de rechange quand vous partez en négociation en préparation il y a un élément incontournable auquel il faut penser c'est un un chaînon assez complexe mais il faut y passer c'est de se dire si on ne trouve pas un accord si la négociation échoue est-ce que j'ai une solution de rechange est-ce que j'ai une BATNA est-ce que j'ai une solution de repli imaginez que vous alliez en négociation et vous n'avez pas de possibilité autre que le résultat alors que l'autre lui a des BATNA des MESOR moi c'est ce qui m'arrivait quand je vendais mes machines généralement j'arrivais avec ma machine mon produit et la personne que j'avais en face de moi elle avait des propositions de mes concurrents donc différentes solutions possibilités de repli si on ne trouvait pas un encore ensemble il y avait mes concurrents qui avaient fait des propositions ma position était toujours très fragile moi je vends ma machine si je ne la vends pas j'ai perdu la vente ok je peux peut-être aller la vendre ailleurs mais j'ai perdu une vente sur deux par contre en face si on ne trouve pas un accord il y a peut-être des concurrents qui proposent des choses très intéressantes aussi qui a la meilleure BATNA a le pouvoir comment rééquilibrer les pouvoirs lorsqu'on n'a pas de BATNA l'autre a une excellente BATNA moi je n'en ai pas et bien à cette question la réponse c'est découvrir la BATNA de l'autre si je n'ai pas de BATNA si je n'ai pas de solution de rechange si j'arrive à découvrir quelle serait sa solution de rechange si la négociation n'aboutissait pas et bien je vais rééquilibrer un petit peu les pouvoirs c'est à dire que là j'ai de la matière sur laquelle je vais pouvoir travailler et bien si je pense qu'il s'oriente vers tel concurrent ou s'il s'orienterait vers tel concurrent je vais peut-être pouvoir développer des argumentaires des contre-argumentaires pour prouver que ma proposition est meilleure que sa meilleure BATNA travail important à faire en préparation passer autant de temps à échafauder à découvrir votre BATNA et celle de l'autre qu'à penser à une issue positive de la négociation lorsqu'il n'y a pas de zone d'accord potentiel imaginons que vous ayez un deal à réaliser et c'est souvent le cas dans 80% des cas il n'y a pas de zone d'accord potentiel je schématise un acheteur n'a pas le montant suffisant exigé par le vendeur c'est à dire que ma limite maxi en tant qu'acheteur est inférieure est inférieure à la limite mini en tant que vendeur c'est 80% des cas de négociation quand il n'y a pas de zone d'accord potentiel comment faire plusieurs solutions possibles soit on ne trouve pas d'accord et puis là on est dans du perdant-perdant chacun tire de son côté on retombe dans le marchandage un accord est trouvé mais l'un des deux est perdant c'est à dire qu'il y en a un qui a lâché sur ses positions et puis l'autre a gagné on va donc trouver un nouvel outil qu'on appelle la création de valeur c'est à dire qu'il manque quelque chose il manque quelque chose pour pouvoir trouver un accord et bien on va créer de la valeur ensemble ce chaînon qui est le quatrième s'appelle les options une option c'est une solution qui peut nous aider à trouver bien sûr un accord satisfaisant pour les deux parties essayez d'être créatif et essayez d'aller chercher le maximum d'options alors je reviens aux objets secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont un coût une option c'est de la créativité c'est trouver des choses qui me coûtent peu et qui rapportent à l'autre ça fait partie du troisième triptyque du troisième volet pardon du triptyque où vous êtes bien préparé où vous avez cherché de l'information en direct avec l'autre et avec tous ces éléments que vous avez en votre possession et bien votre créativité va trouver des passerelles pour rejoindre les positions les options donc c'est le quatrième chaînon comment créer de la valeur c'est chercher des choses qui me coûtent peu qui rapportent à celui à qui je les donne et qu'est-ce qui chez lui lui coûte peu et qui me rapporte c'est inversement là on va être dans la co-construction ok nous sommes de chaque côté sur une position éloignée quels sont les éléments de construction qui nous coûtent peu à l'un et à l'autre pour construire cette passerelle qui va rejoindre nos positions comment créer de la valeur il va falloir être flexible par exemple sur des intérêts qui sont mineurs ça sert les intérêts majeurs de l'autre pour ça il va falloir communiquer être curieux aller chercher l'information être bien sûr d'avoir compris les intérêts de l'un et de l'autre utilisation du silence laisser l'autre réfléchir laissez-vous le temps de réfléchir et puis mettez vos intérêts sur la table créez un effet d'entraînement si cette méthode vous intéresse et si on a l'occasion un jour de pouvoir travailler ensemble pour vous la faire connaître dans son intégrité vous verrez à l'utilisation les effets que ça a sur la partie la personne avec qui vous négociez le fait de travailler à la recherche de la satisfaction des intérêts des uns et des autres on change complètement de paradigme par rapport aux négociations où on essaie de faire fléchir l'autre on essaie de faire comprendre à l'autre que nos intérêts priment et que les siens sont secondaires et inversement là on travaille sur de la co-construction j'utilise souvent ce mot co-construction ensemble nous allons construire des passerelles des moyens qui vont nous permettre de rejoindre nos positions tout en servant nos intérêts le principe lié à ce chénon donc aux options aller chercher le maximum de solutions pour un bénéfice mutuel vous avez énormément de créativité en vous simplement pour x raisons on ne veut pas développer ce sens de la créativité pourquoi on pense que ça ne sert à rien on a un jugement trop hâtif sur la possibilité d'utiliser des options on est trop à la recherche de la solution unique on ne pense pas que des plein de petits éléments aux alentours du cadre nous permettront d'avancer on pense que les limites du gâteau sont immuables le cadre il est fermé point on ne peut pas l'agrandir on pense que les difficultés de l'autre ne regardent que lui ça ne nous intéresse pas et là on n'est plus dans la co-construction alors qu'ensemble il faut construire pour pouvoir contourner ces obstacles dissocier la créativité de la décision la créativité c'est la recherche d'options maximum d'options qui vont peut-être permettre d'obtenir une décision mais dissocier les biens de la décision c'est qu'ensuite après présentation des options qu'on va pouvoir faire des choix et qui vont peut-être permettre d'arriver à une décision laisser libre cours à votre imagination c'est en vous vous avez une puissance nous avons tous une puissance créative importante si ce n'est que on n'ose pas pour les raisons qu'on a évoquées non ça ne va pas l'intéresser et puis ce n'est pas mon problème en fin de compte rechercher des bénéfices mutuels grâce à ces options que vous avez trouvées et puis ça aide aussi l'autre à prendre sa décision parce que vous avez répondu vous avez donné des éléments qui vont lui permettre de pouvoir servir ses intérêts voilà créativité je reviens un petit peu sur notre période il y en a eu beaucoup on a vu qu'il y avait d'énormes difficultés mais on est parti sur de la créativité dans ces périodes et bien au sein de vos entreprises au sein de vos missions au sein de vos contraintes travaillez votre créativité on ne vous reprochera jamais de faire des propositions on pourra les refuser on pourra les écarter mais on ne vous fera jamais le reproche d'avoir travaillé à l'élaboration de passerelles pour réunir les positions soyez dans la créativité soyez dans l'offre pour ça je vous donne un petit exemple une petite histoire un petit outil pour vous rappeler l'importance de ce chénon les options la créativité et bien voilà c'est un sultan très riche il possède des puits de pétrole des yachts des équipes de foot des hôtels enfin une fortune colossale il est à l'article de la mort et sur son lit de mort il appelle ses trois fils à son chevet parce qu'il voudrait leur partager leur fortune de son vivant il leur dit les enfants j'ai une fortune colossale qui vous permettra de vous partager la part égale tous les éléments par contre ma passion ce qui a toujours m'a toujours poussé à gagner plus c'est vraiment ce qui m'a poussé à évoluer dans ma vie mes pur sang mes chevaux de course mes étalons j'aimerais vous les partager suivant la tradition de notre peuple pour cela mon aîné tu es le plus vieux de la fratrie c'est toi qui en aura le plus tu auras la moitié des étalons c'est la coutume et je voudrais que les chevaux soient partagés suivant cette coutume toi le cadet tu es plus jeune tu en auras moins tu en prendras un tiers suivant notre coutume il est normal que le plus jeune en ait moins que son frère aîné et puis toi le petit dernier tu n'as pas fait tes preuves mais ce n'est pas pour autant que je te déshérite mais tu en auras très peu tu n'en prendras qu'un neuvième et à ces mots le sultan décède les cérémonies de l'enterrement les enfants après ces cérémonies se partagent la fortune et vont voir le hara du père défunt et s'aperçoivent qu'il y a 17 étalons à se partager et si on veut suivre les directives du père ça va être assez compliqué alors de la créativité n'est un peu on peut peut-être tuer un cheval se le partager on peut peut-être en revendre un pour faire des lasagnes chez Spanguero enfin bon la créativité débordante mais pas constructive l'aîné dit à ses frères notre père à chaque fois qu'il a eu des décisions importantes et difficiles a toujours pris conseil auprès d'une vieille dame qui est issue de sa tribu et qui lui a toujours donné d'excellents conseils allons la visiter ils partent et rejoignent cette vieille dame dans le désert qui vit seule elle est désolée d'apprendre la mort du sultan et les fils exposent la problématique elle réfléchit avec eux et se trouve confrontée au même problème que les enfants c'est difficile de répondre et trouver une solution elle leur demande de continuer à se reposer sous sa tente avant de repartir et va méditer quelque temps dans le désert et après quelque temps elle revient et dit aux enfants je suis désolé les enfants je n'ai pas de solution à vous proposer je bute sur ce problème j'ai toujours aidé votre père toute ma vie mais là c'est impossible les enfants prennent déçu prennent congé de la vieille dame remontent sur leurs chevaux et au moment de partir elle leur dit les enfants je n'ai pas pu vous aider mais j'aimerais vous demander un service j'en ai plus pour très longtemps mon vieux cheval ma vieille carne après ma mort personne ne s'en occupera vous avez un hara est-ce que vous accepteriez de vous occuper de ce cheval bien entendu les enfants acceptent elle a tellement aidé la famille qu'il est normal de lui rendre service et chemin faisant l'aîné se dit mais écoutez aujourd'hui on n'a plus 17 chevaux on en a 18 18 divisé par 2 9 pour le cadet 18 divisé par 3 bien 6 et pour le Benjamin 18 divisé par 9 et bien 2 9 et 6, 15 et 2, 17 grâce à ce 18ème cheval on a réussi à se partager les 17 étalons le 18ème cheval finira de sa belle mort cette petite histoire simplement pour essayer de vous faire rappeler que quand il y a des situations compliquées plutôt que d'essayer d'entrer dans le conflit pour faire céder l'autre ou vous même céder et bien allez à la recherche de solutions allez à la recherche de créativité alors ce 18ème cheval il n'existe pas à tous les coups mais faites l'effort d'aller chercher et dans cette recherche de 18ème cheval il y aurait peut-être des pistes qui vont s'ouvrir pour aller chercher de la créativité et répondre aux intérêts ensuite je voudrais terminer par cette petite phrase céder n'est pas cédé et céder n'est pas cédé c'est pas parce que vous cédez sur vos intérêts ou que l'autre cède sur ses intérêts ou ses objectifs que vous allez aider à réussir une bonne négociation il restera certainement une atteinte à la relation et c'est pas parce qu'on cède mutuellement à trouver des solutions qu'on est obligé de céder sur ses intérêts non allons chercher de la créativité allons chercher des options qui peuvent peut-être répondre à des intérêts chez l'un ou l'autre la négociation raisonnée d'Harvard c'est réellement cette co-construction et dans cette co-construction et bien il va falloir informer il va falloir découvrir les intérêts des uns et des autres pour ensemble travailler sur une recherche de solution le quatrième principe lié à cette négociation raisonnée est lié à la relation comme on l'avait défini en aparté trois objectifs maintenir la relation sachez séparer la relation du différent vous êtes là pour traiter une problématique vous n'êtes pas là pour faire changer la personne qui est en face de vous concentrez votre énergie votre créativité votre force pour résoudre le problème et non pas changer la personnalité de la personne qui est en vous vous rencontrez peut-être un acheteur de la grande distribution pour la troisième fois quelqu'un de dur quelqu'un d'implacable quelqu'un de borderline par certains moments et vous le rencontrez pour une nouvelle fois vous n'avez qu'une envie c'est passer par-dessus la table et lui planter vos pouces dans les yeux mais vous n'êtes pas là pour ça vous êtes là pour avec lui trouver des solutions indifférents qui vous séparent réellement faire cette avoir cette notion de séparation de la problématique et de la personne séparer les gens et le problème séparer la relation du différent différent avec indé ce qui nous sépare ça fait partie donc d'une notion qu'on développe sur le chaînon relation d'où avec les gens dure avec le problème mon énergie c'est la résolution du problème mon énergie je ne la mets pas sur le fait de changer la personne qui est en face de moi le chaînon suivant qui est le sixième chaînon la communication l'écoute l'accueil la précision l'empathie la synchronisation avec l'autre le mot de chemin plutôt que le mot de résultat pour avancer ensemble dans la communication se mettre en synchronisation avec l'autre pour être sûr de bien le comprendre de bien être compris la communication là on touche à des thèmes ils sont génériques et nombreux la communication non verbale la communication non violente l'écoute active le questionnement tous des éléments qui font que ils vont aider à l'échange et à la compréhension les uns des autres la stratégie pour finir le dernier chaînon l'évolution de la négociation dans le temps où, quand, comment avec qui comment on se prépare à une négociation qu'est-ce qui peut se passer en cas de situation de ce type comment on réagit quels sont les éléments qu'on va mettre en place quelles sont les orientations qu'on va mettre en place voilà les trois derniers chaînons qu'on développe lors de nos formations donc comme je vous le disais on a un tra ou on inter au centre de centrale Supélec et Exed un petit tableau récapitulatif voici l'ensemble de la méthode donc les trois objectifs obtenir plus obtenir mieux maintenir la relation on a les quatre grands principes exiger l'utilisation de critères objectifs négocier sur les intérêts et non pas sur les positions aller chercher les portes plutôt que taper la tête dans les murs imaginer un grand éventail de solutions pour un gain mutuel travailler ensemble travailler sur des options qui ne vous coûtent pas qui servent à l'autre et inversement séparer les personnes et le problème la notion de maintenir la relation et puis les chaînons donc les critères les intérêts la BATNA la solution de rechange les options votre créativité le chaînon relation le chaînon communication les questions ouvertes pourquoi aller chercher de l'information préparation aux questions difficiles connaissance du dossier pour avoir la communication la plus fluide et la plus pertinente possible et puis votre stratégie comment on prépare cette négociation comment on va recevoir les personnes à quel endroit avec qui quelle est l'organisation qu'on va mettre en place quelle est la déclinaison en termes de temps de la négociation est-ce qu'on veut faire du one shot est-ce qu'on peut prévoir plusieurs sessions enfin la stratégie et puis je vous rappelle les réflexes l'objet principal c'est le B.A.B. c'est d'être sûr d'être en phase ensemble sur l'objet sur lequel on va devoir négocier être précis les objets secondaires attention au coût alors bien sûr le vœu pieux ne mentez pas ne trichez pas ne rusez pas puisque vous risquez d'entacher la relation comment découvrir s'il existe une ZAP on ne va pas partir dans le marchandage on va utiliser plutôt des critères ne pas partir avec des objectifs déjà bien fixes bien chiffrés qui vont peut-être être bloquants dans notre vision de la négociation laissons notre esprit ouvert les objectifs chiffrés ils sont là mais on a peut-être d'autres pistes de recherche remplacez-les par les intérêts et puis je reviens donc sur la notion de penser à l'issue négative de la négociation on n'a pas trouvé d'accord et bien est-ce que j'ai une solution de rechange est-ce que l'autre en a une et puis en préparation donc je me fais mes petites listes de critères mes petites listes d'intérêts mes petites listes de bata mes petites listes d'options et je réfléchis aux conséquences aussi d'un non-accord par moment à un iota près à un détail près on ne trouve pas un accord mais les conséquences derrière peuvent être dramatiques et catastrophiques réfléchissons bien à cette notion de non-accord est-ce qu'on n'a pas un petit effort encore à faire est-ce qu'on n'a pas de la créativité encore à aller chercher pour pouvoir avancer trouver des solutions si vous avez des questions posez-les dans le chat j'y répondrai donc après cette session et les réponses vous seront transmises n'hésitez pas donc à me poser ces questions je me ferai un plaisir d'y répondre vous avez donc un contact au sein de Centrale Supélec n'hésitez pas si cette présentation si cette méthode de négociation a éveillé en vous la curiosité et bien d'avoir la chance peut-être de se retrouver lors d'une session de formation en intra ou en inter voilà donc j'ai été ravi de partager ce moment avec vous j'ai débordé un petit peu parce que le sujet est vaste malgré tout je suis dans le timing un peu de choses près donc je vous souhaite je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année j'espère vous retrouver un jour en présentiel et non pas en distanciel soyez prudents la situation est compliquée mais pas insurmontable et puis il y a plein de créativité qui fait qu'on va sortir de cette situation bonne fête de fin d'année à tous posez-moi vos questions j'y répondrai avec plaisir et puis dans un futur proche pourquoi pas se retrouver pour deux ou trois jours autour de cette thématique et vous donner l'intense force force de cette méthode la négociation raisonnée qui vous permet d'abord des négociations de manière beaucoup plus je dirais même ludique par moments parce que ça devient un jeu cette créativité ok il y a des obstacles mais c'est pas un problème j'ai des solutions je vais en chercher je suis certain que l'autre en a aussi et ensemble me faire comprendre qu'ensemble on sera plus intelligent que l'un contre l'autre travaillé en co-construction voilà je terminerai là-dessus merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires j'y répondrai dans les minutes ou les heures qui suivent à très bientôt au revoir